C'est la première fois qu'ils apparaissent ensemble en public. Invitez le vendredi 20 août 2021 sur TF1 dans l'émission du Haut Mystère. Classe égale à H.R.L. Marc Lavoine a pu revoir son grand frère Francis, de 5 ans son aîné. Grand barbu au physique emprunt de bonhomie, l'homme a fait vivre d'intenses émotions au mari de Laine Papin. Après avoir interprété le titre « La fille du Père Noël » de Jacques Dutronc, les deux frères n'ont pu s'empêcher de s'enlacer longuement après leur prestation. Interrogée par Alessandra Sublet alors qu'il semble être au bord des larmes, l'interprète du titre elle a les yeux revolvés répond « Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère. » On se parle au téléphone, on se laisse des messages, je m'attendais pas du tout à le voir. Je m'attendais à voir un chanteur, une chanteuse ou même un acteur, quelqu'un du métier quoi. Lui, il est du métier d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris mon métier. Il a vraiment fait mon éducation musicale. Artistique, humaine. Il m'a emmené partout, il m'a emmené marcher, il m'a appris à faire du feu. À construire une tente, à faire des accords, à écrire. C'est vraiment lui qui m'a tout appris. Guillaumet. Un grand frère très protecteur qui a toujours veillé sur son cadet avec bienveillance et qui a toujours préféré le mettre en lumière afin de lui. « Rester dans l'ombre. J'étais anxieux, j'avais le trac évidemment mais j'étais impatient de le voir » confie Francis. « Il est génial mon frère » rajoute l'acteur du film Le Coeur des Hommes, expliquant qu'après une carrière de peintre la création du groupe musical Les Enfants Terribles. Francis s'était lancé dans un magnifique combat contre l'illettrisme. « Je trouve qu'il n'y a rien de plus injuste que d'être désarmé parce qu'on n'a pas la maîtrise de la langue et donc on est vulnérable. » « Et ça je trouve ça d'une injustice terrible. » Guillaumet. Le 20 août 2021, l'émission du Haut Mystère a rassemblé près de 2,5 millions de téléspectateurs, soit 15,4% de PDA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada